Quelle est la différence entre un ministre démissionnaire et un ministre tout court ? Dans cette vidéo, je vous parle d'Amélie Oudea-Castera, ex-future ministre des sports ou futur ex-ministre des sports, on ne sait pas, et de Gabriel Attal, futur ex-premier ministre ou ex-future premier ministre, on ne sait pas non plus. Amélie Oudea-Castera, qui aime se baigner dans le caca, a déclaré sur LCI concernant les Jeux paralympiques. Je ne ressens pas un statut démissionnaire, on est à fond, un gouvernement mobilisé, je suis totalement engagée. Elle est bonne, elle est douce. Elle a raison, pas besoin d'être ministre, il suffit de se sentir ministre. Comme pour un autre sujet, il ne faut pas confondre genre et expression de genre. Elle a le droit de ne plus être ministre et de se sentir ministre et de faire comme si elle était encore ministre. Et pour Gabriel Attal, c'est pareil, il se sent encore ministre et veut faire comme un premier ministre. Sauf que lui, il va encore plus loin puisqu'il veut raboter le budget du travail de 3 milliards d'euros. Alors évidemment, cette tâche devrait incomber au nouveau premier ministre qu'Emmanuel Macron ne veut toujours pas nommer après plus de 40 jours. Le nouveau budget doit être bouclé pour la mi-septembre et transmis au Parlement avant le 1er octobre. Mais Gabriel Attal, le premier ministre démissionnaire, qui se sent toujours premier ministre, propose de tailler en priorité dans les dépenses consacrées au travail et à l'emploi en les réduisant d'environ 3 milliards d'euros en 2025 par rapport au budget initial de 2024. Oui, c'est tout à fait normal en Macronie. Le premier ministre démissionnaire a envoyé une lettre plafond à une autre ministre du travail démissionnaire, Catherine Vautrin. Conseil pour les personnes qui seront licenciées ou qui démissionneront de leur travail. Vous pourrez continuer à exercer votre profession auprès de votre employeur et exiger même qu'il vous rémunère pour le travail qu'il ne vous a pas demandé de faire.